wow c'est extraordinaire maintenant et messieurs bonjour et bienvenue suivi en support si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo ce que nous allons voir maintenant c'est vraiment terrible terrible de chez monsieur terrible une femme s'est bagarrer avec quelqu'un suite à cela son bébé est tombé et selon l'information qu'on a reçu il est mort sur place est ce que nous allons voir ici si ce n'avait pas été filmé vous ne l'aurez pas cru incroyable même vrai âme sensible veillez vous abstenir là on voit ce studio allons voir ça j'espère que vous allez bien et moi je vous remercie si c'est le la grâce de dieu et quand on voit ça oh qu'est ce qu'on se dit on s'est dit waouh il y a un truc quelque chose s'est passé ici mais que c'est parti regardez là il y a une bagarre qui a éclaté une bagarre entre deux personnes ils en sont venus venus pour faire quoi pour les séparer que s'est passé réellement nous allons voir voici où tout a commencé tout a commencé juste ici juste ici et regardez ça les deux femmes se sont rencontrées sur le papier du coup une dispute a commencé et la première a pour le sachet son sachet qu'elle a balancé sur l'autre femme au visage du coup la colère a monté la tension montée et la flotte femme qui tient le bébé de la main elle a carrément mais c'est ou elle a même oublié son bébé et elle a laissé tomber si on ne vous montre pas ça vous apporte que son histoire donc c'est un truc un peu bizarre voilà il voyait un peu la caméra comme ici on voit la distance regardez ça voilà là c'est le sachet là l'autre femme de l'autre côté a laissé tomber le bébé les gens ont vu la bagarre ils sont venus pour se séparer mais l'autre femme elle a fond les ballons dans le combat elle a même oublié ses 9 mois de process et sa douleur la douleur de l'enfant juste comme ça voici où tout a commencé qu'est-ce que vous pouvez dire de cela mec qu'est-ce que vous pouvez dire de cela hé c'est l'essai tu m'a dit laisse affaire à faire de l'essai souvent là il faut apprendre à laisser tomber les choses je n'ai pas besoin de répondre à quelqu'un qui dise à mâcher sur le pied surtout que je ne sais pas elle avait un bébé dans la mer le bébé est au milieu et il est bon qu'est-ce qu'elle va dire qu'est-ce qu'elle va dire qu'est-ce qu'elle va dire à la police c'était fini tout le monde a vu ça qu'est-ce qu'elle va dire qu'est-ce qu'elle va dire la colère la colère votre pire et les mains faites attention si nous vous montons cette vidéo c'est pour vous dire à vous qui aimez beaucoup vous mettre en colère et qui frappe les femmes n'importe comment ou qui que ce soit n'importe comment un jour ça peut mal tourner et vous risquez de vous retrouver en prison pour ça juste pour ça et quand vous allez arriver là-bas vous allez tous vous mettre à réfléchir ils vont commencer sur la matière de oh si je savais si je savais si j'avais même su regardez ça et on va dire quoi on va dire que c'est le diable si vous allez poser l'attention à ces deux femmes qu'est-ce qui est passé on va dire oh c'est le diable ou c'est le diable c'est le diable ou c'est le diable mais là là où étiez-vous et je vous explique un truc écoutez mon pied la colère c'est un mauvais ami quand vous vous mettez en colère ne pensez pas que vous êtes seul dans l'affaire parce que la colère ne vous appartient pas vous êtes né un jour et puis vous avez dû trouver la colère ici déjà il y a très longtemps que le gars là que cette femme a la colère que cette femme là il y a très longtemps qu'elle existe et quand vous vous mettez en colère quand vous ouvrez des portes les démons entre nous la colère ouvre la porte même Dieu a dit que le Seigneur c'est que je suis pas sur la colère c'est pas pour rien c'est parce qu'à minuit quand les démons sortent ils partent pour la terre et ils regardent chaque maison chaque personne qui vit ils cherchent à une crée ou lancer des flèches quand tu as en colère la nuit sur ta couche sur ton lit tu commences à avoir des mauvais plans il faut apprendre à pardonner souvent c'est ma libre il faut apprendre à faire plaisir je n'ai pas obligé de répondre à quelqu'un qui t'est sûr je n'ai pas obligé de taper quelqu'un parce que la personne t'a pardon aussi je dirais que ça a dit que ce sont des chiffres ici d'un mot copier ça va éviter beaucoup de choses maintenant ces deux femmes elles se sont bagagrées en fait ils ont identifié sur place qu'est-ce qui va-t-il se passer ? qu'est-ce qui va-t-il se passer ? qu'est-ce qui va-t-il se passer ? les sorcières ils cherchent depuis très longtemps ils cherchent à détendre ils ne savent pas comment ils vont faire mais bien ils ont étudié ton cas ils t'ont bien étudié et ils ont fini par découvrir que toi tu es une personne qui aime beaucoup se mettre en colère qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont faire un complot contre toi juste pour que dans la colère tu puisses faire quelque chose de mauvais et eux ils vont passer en dessous pour te faire du sale du sale là on va dire quoi ? si ces deux femmes disent par exemple que c'est le diable qui a fait qu'elles se sont battues là qu'est-ce qu'on va dire ? on va dire que ah donc c'est le diable qui a organisé votre rencontre aussi sur le parking et puis c'est encore le même diable là qui t'a amené à apporter ton bébé depuis la maison pour te balader jusqu'à ce parking pour te balader et c'est encore le même diable là aussi qui t'a dit à un moment donné il faut laisser le bébé à partir de l'instant où elle a laissé tomber le bébé là là on va dire quoi ? c'est elle-même c'est elle-même dans sa colère c'est vrai le diable il est là il te chuchote des choses à l'oreille mais il ne peut pas prendre ta main là pour aller toucher quelqu'un c'est toi qui bouge ta main et bon mais va à gauche s'il te plait regarde pour y aller pas là encore mais il va à droite s'il te plait est-ce que c'est le diable qui a bouillé ça ? c'est pas le diable non ? ah ah tu vois quand les gens finissent de commettre les crimes ou encore leur péché même ils doivent être jugés pour ça ils se sentent comment ils vont payer le prix les gens n'accusent le diable faites attention si tu veux pas te laisser avoir par ton ennemi mais ils commencent à prier il y a beaucoup de personnes qui vraiment ont tout le monde ont cru que ici mais à cause de Dieu on laisse tomber beaucoup de choses parce que souvent il y a beaucoup de problèmes on se lève ça peut créer des problèmes on se ment en colère ça peut créer des dégâts il est préférable j'ai la suite tranquille c'est mieux le frère c'est vrai si toi tu dis moi en colère beaucoup réfléchis il faut que tu dis c'est Jésus Christ pardon non ? il faut que tu dis c'est Jésus Christ pardon oh Dieu pardon oh il est loin de mon chemin tout ce genre de problèmes donne moi la force de pouvoir me retenir et d'éviter de me mettre en colère ou de faire des bêtises Amen chaque jour que ce soit ça ta prière que Dieu fasse disparaître de ton coeur la colère cet esprit il faut y arriver il faut y arriver mais ça dit est-ce que cette histoire vous avez déjà arrivé ? ah en tout cas moi c'est la première fois c'est la première fois je suis même surpris c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous montrer ça afin que vous aussi vous puissiez comprendre que dans la vie il faut apprendre à se maîtriser et être fair play il faut être fair play fair play et il faut écouter la voix de Dieu la voix de cet esprit si vous savez que vous serez dans une situation ou la bagarre va éclater qu'est-ce que vous devez faire ? il faut éviter cette situation même si les gens vous disent oh vous êtes une poube mouillée ou quoi que ce soit on s'en fout faites ce que je vous dis soyez relax évitez les histoires évitez les ennuis maintenant quand vous évitez les ennuis les ennuis j'ai une chose Dieu lui-même va se charger de ce cas-là mais vous ne faites jamais votre palable vous ne faites jamais votre combat donc moi ce que vous en pensez et préparez vos prochaines vidéos demain à 18h si vous n'avez pas vous abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo un seul j'aime suffit si ce n'a pas encore fait vous nous en informer ce que vous avez bien compris et let's go pour la prochaine vidéo à 18h demain c'est parti à 18h